Voici maintenant un enregistrement pour apprendre à créer des jeux de cartes associées. Dans Desmos, ça n'a pas été traduit, on appelle ça encore des « card sort ». Alors, voici un premier exemple de ce qu'on peut faire avec un « card sort ». Il s'agit de placer des cartes visibles pour l'élève, des cartes qui contiennent des réponses, des questions. Par exemple, ici, on veut travailler les chaînes d'opérations et on voit qu'il y a des cartes avec des réponses uniques. Donc, par exemple, je peux même cliquer sur une carte pour la voir un petit peu plus zoomée. Donc ici, quand on fait notre calcul, on en déduit que ça donne 64. Donc, l'élève doit venir associer les deux cartes ensemble, la carte réponse avec la carte question. Donc, dans cet exemple-là, les associations de cartes vont deux par deux, mais c'est possible aussi de le faire avec des associations d'un plus grand nombre de cartes. Par exemple, ici, on veut travailler les situations de proportionnalité. Donc, si on regarde la consigne, pour chacune des trois situations, associer toutes les cartes qui la représentent, ça fait en tout au final, puis ça peut être important de le dire à l'élève, ça fait trois paquets de six cartes. C'est possible aussi qu'il reste des cartes de façon volontaire, justement, pour peut-être un peu piéger l'élève. Donc, si on prend cette situation-là ici, on peut cliquer pour la lire. On regarde tout ce qu'on a, on travaille les différents modes de représentation de cette situation-là, puis on en déduit que la règle associée, celle-ci, la table des valeurs associée, c'est celle-ci. Le couple de... les couples dans le plan cartésien, on a ici. Notre coefficient de proportionnalité, c'est celui-là. Je pense qu'il manque, oui, il manque le graphique, donc on a quatre graphiques disponibles. On peut cliquer dessus pour voir, justement, là, si ça correspond bien, on a plus d'informations. Donc, c'est le bon et on vient de l'associer. À ce moment-là, ici, l'élève a réussi son premier paquet de six cartes et il doit effectuer la même chose pour les deux autres situations qui sont disponibles. Donc, ça peut être important, là, justement, de bien indiquer dans les instructions le nombre de cartes par paquet. Maintenant, vous remarquez qu'il y a plusieurs choses qu'on peut intégrer dans ces cartes-là. Dans le premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure, bien, vous voyez qu'il y a un petit peu de design. Ça, c'est des captures d'écran qui ont été faites à partir d'une présentation style Google Slide ou PowerPoint. Par contre, on aurait pu tout simplement inscrire les chiffres et les chaînes d'opération. Dans celle-ci, on remarque qu'on a pu mettre du texte, on a pu mettre des caractères mathématiques, on a pu mettre aussi des graphiques. Alors, pour créer ce type d'activité dans Activity Builder, on se rend dans notre espace de création et on choisit l'option Card Sort qui est ici en bas à gauche. Alors, c'est ici qu'on va créer nos cartes, soit avec du texte ou l'éditeur d'équation, soit avec des images, on peut importer les images de notre choix, ou avec des graphiques qu'on peut éditer dans notre éditeur de la calculatrice graphique. Alors, on crée, ça peut être une bonne idée de, tu sais, vraiment de prévoir d'avance sur papier, qui est de se faire une petite planification de nos questions-réponses ou de nos arrangements de cartes. Alors, si je fais un exemple pour question 1 avec réponse 1, question 2 avec réponse 2, On peut aussi déterminer la taille de la carte avec l'option qui est ici. L'idée aussi maintenant, c'est d'effectuer le corrigé. Donc, on clique, une fois qu'on a créé toutes nos cartes, on clique sur l'option Corrigé et on associe ensemble celles qui vont ensemble. Donc, question 2 avec réponse 2. Une fois qu'on a fait l'association de toutes nos questions et réponses ensemble, on clique sur Terminer. Et quand on regarde un aperçu ici, bien l'élève sait ce qu'il voit et sait ce qu'il doit associer. Pour ce qui est du point de vue de l'enseignant au niveau du tableau de bord, voici un peu ce que ça donne. Donc, quand on est dans le tableau de bord, on choisit l'aperçu enseignant. Alors ici, j'ai une classe d'élèves qui ont travaillé sur des associations de cartes. En fait, il fallait faire trois paquets de six cartes. On peut voir quand on a un paquet comme ça qui est tout vert, c'est un paquet qui est complètement réussi. Un paquet ici qui a du vert, ça veut dire ce qui a été associé ensemble jusqu'à maintenant, c'est bon, mais il manque certaines cartes. Quand c'est en orange, ça ne veut pas dire que toutes les cartes sont mauvaises. Peut-être qu'il y en a une seule dans le paquet qui n'est pas au bon endroit. Les cartes vertes, c'est celles qui restent à placer, qui ont un emplacement à définir. Tandis que les cartes grises, c'est celles qui sont laissées seules pour parfois mettre des petits pièges. Donc, on peut voir que l'élève ici, son travail est bien entamé, pas tout à fait terminé, il y a une petite erreur à corriger. L'élève qui est ici, tout est bon. L'élève qui est ici, tout est bon, mais ce n'est pas terminé encore. Puis, on peut voir qu'il y en a certains comme ici et qu'il reste beaucoup de travail à faire. Alors, voilà pour les jeux de cartes associés. Sous-titrage ST' 501